Nous allons voir aujourd'hui à travers cette vidéo comment réussir à chaque fois nos trous dans différentes surfaces. Il faut qu'elles soient planes, je ferai une autre vidéo pour les surfaces cylindriques, sphériques ou sphériques. Nous avons trois cas de figure. Le premier est une pièce comme un appartement, un mur fin et un bloc bien plus épais. Cette méthode fonctionne bien sûr sur ces trois types et certainement d'autres. Mais je vous rappelle, il faut que la surface soit plane sinon ça ne fonctionne pas. Je vais déjà commencer par tracer sur chaque forme les trous que je veux faire. Je vais prendre un cercle que je vais tracer par ici. Il faut bien faire attention que le cercle ou la forme que l'on doit tracer ne doit pas taper dans l'épaisseur sur les côtés des murs. C'est important. J'utilise des raccourcis clavier, je n'en parle plus parce que j'en parle assez souvent, mais je vous invite à regarder si c'est nécessaire pour vous une vidéo sur les raccourcis dans ma chaîne. Je termine de tracer des formes un peu de partout. Je dessine une dessus. On évite de les faire croiser sinon ça ne fonctionne pas bien entendu. Je ne peux pas la faire venir jusqu'ici parce qu'elle va tomber sur ce cercle là. On fait une autre sur le côté ici, un petit peu plus loin. On va prendre un rectangle pour vous montrer que ça marche avec n'importe quel outil, n'importe quelle forme. On va faire une petite ici en bas, assez petite même, voilà volontairement. Une autre ici aussi à côté de l'autre. On peut faire ça avec des formes libres aussi. Donc je prends cette forme là, je vais donc en dessiner une par ici. Voilà, il faut bien fermer. Je pense que c'est le cas, j'espère en tout cas. On va même mettre, là je me suis trompé pardon. On va même faire une forme comme ça, directement. Et une dernière ici. Voilà. Donc maintenant je prends mon outil pouce étiré pour faire mes trous. Donc le problème c'est déjà qu'il faut que je zoome forcément. et ensuite que je sois plutôt de face. Et quand je pousse, je dois tenir cette surface là, il y a écrivain sur la face. Et on voit qu'il y a deux couleurs bleu et blanc. Si je lâche, j'ai bien effectué mon trou. Donc je vais annuler. Donc il faut faire attention parce que des fois on pense à être sur la bonne face. Comme ça, je lâche. Et en fait le trou n'est pas effectué parce que je déborde de l'autre côté. Donc c'est ça le gros problème qui va vous arriver souvent. Donc ce que je vous conseille, c'est de même de dézoomer comme ça. On va pouvoir faire tous les trous d'un coup. On pousse, on reste cliqué et on va se déplacer sur une arête qui appartient à la face arrière de mon trou. Donc ici ou sur un point du point milieu ou sur l'extrémité, peu importe. Si je la trouve, non je ne la trouve pas ici mais c'est pas grave sur l'arrête. Et je lâche. Et là je fais de même pour les autres. Et je suis certain à chaque fois de trouver le trou sans même me déplacer. Donc là ça marche ici aussi. Là je ne suis pas obligé de me mettre ici. Je peux très bien me mettre sur cette arête parce qu'elle appartient à la face arrière. Ou même ici sur le fond du cercle. Si je tourne, on voit bien que j'ai réussi mon trou. Donc c'est valable pour les petites surfaces. Ici, je vais attraper le petit bout, je mets par là. Et là on s'aperçoit si on tourne, alors je ne vois pas forcément. Je passe en transparence. On voit bien que mon trou transperce bien ma forme. Alors là ça se croise donc là il y a un petit problème. On verra plus tard dans une autre vidéo comment on peut faire pour résoudre ça. Mais c'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de faire le trou. Donc là je continue. Ici, vous avez compris, c'est le même principe. De partout on fait ça. Ici aussi, l'autre côté. Une astuce que je vous montre aussi, pareil. Donc là je reviens en arrière forcément. Ce trou est identique, donc je vais pousser une fois. Et pour ne pas m'embêter de pousser une deuxième fois, je fais un double clic. C'est que je pousse de la même profondeur. Donc là je vais faire de même ici, une fois là, un double clic. C'est que j'ai poussé de la même longueur que celui-ci. Donc ça marche, attention que si c'est les mêmes longueurs. Si je double clic ici, je n'aurai pas trouvé. Parce que j'ai poussé de la même longueur d'ici à ici, mais sur cette distance là. Donc là c'est pas grave, on annule le CTRL Z. Et on pousse jusqu'à la fin. Et là on a obtenu les trous. Alors là, bien sûr, on voit le cylindre. C'est pas le cylindre, mais cette surface là. Si on passe de la transparence. On voit ici qu'il y a une intersection entre les deux. Mais ça ne m'a pas empêché de faire mon trou de l'autre côté. Voilà donc la vidéo est terminée. J'espère que cette astuce vous sera utile et pratique. N'hésitez pas à vous abonner et partager la chaîne ou cette vidéo sur vos chaînes YouTube aussi. Je vous remercie.